Je vais vous parler de l'allumage du feu, parce qu'il suffit pas d'avoir un briquet et une bûche pour bien allumer un feu et qu'il vous chauffe. Alors je vais vous donner quelques astuces pour bien allumer un feu sans enfumer tout le monde. Tout d'abord, vous avez besoin de plusieurs ingrédients, des allume-feux, du bois d'allumage de différentes tailles et des bûches. Aujourd'hui, il existe des allume-feux écologiques, comme des cubes de bois compressés ou de la laine de bois imbibée d'huile végétale. Après, vous devez choisir votre bois d'allumage. Il est constitué de petits morceaux de bois tendre, comme du saule, du bouleau ou des résines, ou encore des fragments de bûches densifiées, du petit bois déchiqueté, de l'écorce ou même des pommes de peigne. Il faut s'assurer que ce bois soit extra sec. Les bûches de feu sont des bûches de feuilles dures. Si possible, fendues en petites sections. Plus c'est petit, mieux c'est. Faites un tas avec les allume-feux et le bois d'allumage, de façon à ce que les éléments ne soient pas trop serrés. L'air va être nécessaire à la combustion. Il doit pouvoir circuler aisément. Par-dessus ce tas, positionnez les bûches. Il est possible d'ajouter les bûches dans un second temps, lorsque les premiers éléments ont commencé à constituer les braises et que la température du foyer est déjà élevée. Mettez le feu à l'allume-feu et refermez la porte tout en veillant à ce que les entrées d'air de votre appareil soient complètement ouvertes. Si besoin, ouvrez le tiroir à cendres pour augmenter le débit d'air le temps de l'allumage. Les entrées d'air pourront être progressivement refermées. Après au moins une demi-heure de flambée vive, si les braises sont importantes et les flammes intenses. Petite cerise sur le gâteau. Pour être encore plus respectueux de l'environnement, je vous propose un allumage par le haut. On va monter le tas à l'envers, les bûches en dessous et le petit tas de bois d'allumage avec l'allume-feu au-dessus. On enflamme l'allume-feu et on laisse les flammes se répandre aux éléments inférieurs. Cette méthode est plus écologique que l'allumage classique. Et oui, on commence par chauffer le foyer avant de s'attaquer aux grosses bûches. Du coup, l'air se réchauffe et ça sèche pendant que le feu brûle le petit bois d'allumage. La température monte et quand les flammes arrivent aux bûches et elles sont prêtes à donner leur maximum, les gaz qui s'échapperont du bois pourront également bien brûler grâce à la température élevée. Voilà, c'est simple non ? N'oubliez pas qu'un bon allumage est primordial pour éviter les émissions de polluants. Alors mes amis de la forêt, suivez ces conseils pour bien allumer votre feu et être plus respectueux de l'environnement. Car n'oubliez pas, un jour, la nature vous le rendra. Eh les jeunes, vous avez pas de bois sec ? Eux, ils ont pas vu mon tuto sur internet. Amateurs. Bon allez, je vais quand même leur filer un petit coup de main. Bon alors les gars. Vous voyez les gars, c'est pas si difficile d'allumer un feu. Bon allez, je vais vous laisser. 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 – Sous-titrage FR 2021